Bonjour, je vais vous présenter la problématique du travail des enfants, qui est une des thématiques phares du développement socialement durable. Le travail des enfants n'est pas un phénomène récent, il a toujours existé, mais cependant une attention toute particulière est accordée au travail des enfants à cause de la polémique avec l'entreprise Nike. Mais ce sont les syndicats américains qui, dans les années 1990 et 1980, ont dénoncé l'usage abusif du travail des enfants par les entreprises dans les pays en développement. Ils ont attiré l'attention des opinions publiques occidentales sur l'aspect inégal de la mondialisation. En effet, ils ont montré que les faibles coûts salariaux des pays en développement provenaient de l'existence du travail des enfants. Ainsi, selon ces syndicats, le travail des enfants induit deux effets. Un effet direct sur les salaires des adultes dans les pays en développement et un effet indirect sur l'emploi des adultes dans les pays développés. Par conséquent, le travail des enfants constitue une anomalie sur les marchés du travail et il faut l'éliminer. Il faut d'autant plus l'éliminer que les enfants, étant des mineurs, sont exploités par les entreprises et les adultes. De ces faits, l'exploitation des enfants devient l'argument principal dans la lutte contre le travail des enfants. Un enfant est une personne en phase de construction de sa personnalité dans sa phase de l'enfance. L'enfance est une phase transitoire vers une phase plus stable, qui est celle de l'adulte. Durant cette phase de l'enfance, l'enfant construit sa capacité physique et mentale pour devenir un adulte responsable. De ces faits, en tant que personne en construction, l'enfant doit consacrer son temps à l'éducation et aux jeux. Les conventions des Nations Unies permettent de garantir à l'enfant son développement physique et mental. Ainsi, trois conventions principales permettent de lutter contre le travail des enfants. La Convention 138 fixe l'âge minimum au travail à 15 ans. Cependant, cette convention autorise les enfants des 12-13 ans à occuper un travail léger, non nuisible à leur développement physique et mental. La Convention 182 définit les pires formes du travail des enfants considérées comme dangereuses pour leur développement physique et mental. Ce sont la prostitution, la pornographie, impliquant les enfants, la servitude pour dette et les enfants soldats. Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler dans les pires formes du travail des enfants, sauf des cas exceptionnels à partir de 16 ans. La Convention sur les droits de l'enfant confère à l'enfant les statuts des personnes. Et en tant que personne, l'enfant jouit du droit de l'homme qui interdit l'exploitation des enfants. Ces conventions permettent de distinguer plusieurs catégories d'enfants. Les enfants travailleurs, les enfants scolarisés, les enfants combinant l'école et le travail, et enfin, les enfants ni à l'école ni au travail. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, pour recenser les enfants travailleurs, c'est référer au système des comptabilités nationales qui prend en compte uniquement les activités marchandes. L'OIT n'est recense que les enfants occupés économiquement, c'est-à-dire les enfants qui sont engagés dans des activités marchandes. Donc, les activités marchandes sont des activités rémunérées où les produits finales sont destinées au marché. Ainsi, les enfants qui travaillent dans l'entreprise familiale, même s'ils ne sont pas rémunérés pour ce travail, sont considérés comme des enfants travailleurs. C'est aussi le cas des enfants travaillant comme domestiques pour un salaire. En revanche, les enfants exerçant une activité domestique non rémunérée au sein de la famille ou au sein de leur famille, ne sont pas considérés comme des enfants travailleurs. Les enfants scolarisés ne sont pas considérés comme des enfants économiquement actifs car ils consacrent tout leur temps à l'école et aux loisirs. Un certain nombre d'enfants échappent au recensement de l'OIT et ne sont pas considérés comme des enfants économiquement actifs ou des enfants occupés économiquement. Ce sont, par exemple, des enfants qui ne sont ni scolarisés ni au travail. C'est les cas des enfants présentant un handicap ou une maladie grave. C'est aussi les cas des apprentis ou des enfants de la rue. Ces enfants sont classés dans la catégorie des enfants nowhere ou des enfants de nulle part. Les derniers recensements de l'OIT en 2012 montrent qu'il y a 265 millions d'enfants travailleurs âgés de 5 à 17 ans dans le monde et parmi ces enfants, environ 168 millions sont engagés dans le travail des enfants, c'est-à-dire les travails exercés en dehors des conventions citées plus haut. Et 65 millions d'enfants exercent une activité dans les pires formes du travail des enfants, c'est-à-dire dans les activités dangereuses. La pornographie, la servitude pour dette, les enfants soldats, etc. On observe que le travail des enfants a diminué entre 2008 et 2012, ce qui montre que les efforts réalisés par les instances internationales, notamment les BIT, l'UNICEF, l'UNESCO, apportent des résultats positifs. On constate aussi que le travail des enfants est prépondérant dans les pays en développement où une grande partie de la population vit dans la pauvreté. De facto, on penserait qu'il y a une relation entre pauvreté et travail des enfants. On se demande si la pauvreté est vraiment un déterminant du travail des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501